Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petite vidéo de cours sur les équations droites et qu'est-ce qu'un vecteur directeur. A définition, on va donc considérer une droite du plan, donc D, et on va appeler un vecteur directeur tout vecteur non nul, de la même direction que la droite D. Alors on va regarder sur 3-4 exemples ce que ça veut dire. Et une deuxième façon de voir un vecteur directeur, c'est que vous pouvez trouver deux points A et B tels que U est égal à AB. Alors regardons notre première droite. Ici, j'ai déjà placé trois points de cette droite, donc A, B et C. Un vecteur directeur de cette droite, ça va être un vecteur qui, quand vous allez le représenter, va se trouver finalement sur une droite parallèle à cette droite-là, ou même directement sur cette droite. Exemple, ici, je peux faire ce vecteur-là. Je le représente ici, par cette flèche, et donc ce vecteur, vous voyez, il dirige bien la droite. Il est dans la même direction. Alors vous avez une infinité de vecteurs directeurs. Évidemment, puisque vous pouvez faire varier le sens, mais aussi la norme. Donc vous pouvez les allonger, les raccourcir. Donc chaque droite va avoir une infinité de vecteurs directeurs non nuls. Pour trouver des vecteurs directeurs, en tout cas leurs coordonnées, il faut avoir des points de la droite. Alors ici, on peut regarder. Déjà, on peut prendre, par exemple, le vecteur A, B. Alors le vecteur A, B, ses coordonnées, on va les lire directement. Donc il va falloir apprendre à lire des coordonnées de vecteurs directement sur une figure. Donc pour aller de A à B. Donc la translation qui mène de A à B, elle a comme caractéristique horizontale un déplacement d'une unité à la droite. D'accord ? Et on va devoir, ici, monter de 2, donc plus 2 sur le déplacement vertical. Donc le déplacement A à B, c'est un déplacement 1, 2. Et ce vecteur A à B, vous voyez, c'est un vecteur directeur de la droite. Ça veut dire que, ici, vous pouvez prendre n'importe quel point de la droite. Si vous avancez de une unité et que vous montez de 2, vous allez revenir sur la droite. Alors on pourrait aussi prendre, par exemple, le vecteur B, C. Pour aller de B à C, on a un déplacement horizontal de 2 unités vers la droite. Donc une abscisse de plus 2. Et on doit, ici, monter de 1, 2, 3, 4, donc plus 4. On pourrait choisir comme vecteur directeur le vecteur B, C, de coordonnées de 4. On pourrait aussi choisir le vecteur A, C. A, C, vous voyez, de coordonnées. Donc on va regarder pour aller de A à C. Ici, j'ai donc un déplacement de 3. Ici, je vais monter de 6. Donc déplacement 3, 6. Alors j'ai tout ce prix de la droite vers la gauche. On pourrait, évidemment, prendre les vecteurs dans l'autre sens. Donc le vecteur C, B, qui serait moins 2, moins 4. Vecteur C, A ou vecteur B. Vous voyez, il existe une infinité de vecteurs directeurs. Alors plus tard dans le chapitre, ça va nous mener à ce qu'on appelle le coefficient directeur. Parce qu'effectivement, vous pouvez remarquer ici que tous les triangles que je fais à chaque fois ont vraiment des choses en commun. On dit qu'ils sont semblables. Ça veut dire que vous avez exactement les mêmes angles. Ce sont des triangles dont les côtés sont proportionnels. À chaque fois, vous avez quelque chose de commun. C'est que quand on avance d'une certaine quantité, on va dire Q, et bien ici, dans mon exemple, on va monter de 2 fois Q. À chaque fois, l'ordonnée, le double abscisse. Et bien ça, ça nous mènera à une définition de ce qu'on appelle le coefficient directeur, qui sera l'avancée verticale divisé par l'avancée horizontale. Alors il peut y avoir des moins si on descend. Mais ici, vous voyez, le coefficient directeur de cette droite, ça sera 2 sur 1. D'accord ? Et on retrouvera ça, en fait, dans ce qu'on appelle les équations réduites. Mais ça, c'est un petit peu plus tard dans le chapitre. Deuxième exemple. Ici, une droite qui, quand on va vers la droite, elle descend. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut prendre comme vecteur directeur ? Et bien on peut prendre ici, par exemple, le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est un vecteur, donc ici, quand on avance de 1, on va être obligé de descendre. Donc ici, mon vecteur a pour coordonnées 1, moins 1. Le vecteur AC, comme il est de toute façon, il est représenté sur la même droite, il aura les mêmes caractéristiques, mais il est un petit peu plus long. Donc ici, il a une norme plus grande, donc quand on avance de 3 unités, lui, il faut descendre de 3. D'accord ? 3, moins 3. Donc vous voyez que sur cette droite, tous les vecteurs vont avoir des coordonnées un petit peu similaires. En fait, tous les vecteurs directeurs vont être collinéaires. Et ici, si on prend ABC, par exemple, on va avoir une coordonnée 2, moins 2. A chaque fois, vous voyez, l'ordonnée, c'est moins l'abscisse. Alors, des vecteurs directeurs, il en existe une infinité, ils ont une particularité. Ils sont tous collinéaires entre eux, c'est-à-dire que AB, AC et BC, puisqu'ils sont construits, quand on les représente sur les mêmes droites, ils ont les mêmes directions, ce sont des vecteurs collinéaires. Donc tous les vecteurs directeurs d'une même droite sont collinéaires. Regardons les droites horizontales et verticales, c'est-à-dire les droites parallèles aux axes. Ici, la première droite, donc on va prendre la droite qui passe par A et B, qu'on peut appeler la droite AB. Et bien, elle, si vous regardez le vecteur AB, c'est un vecteur qui est ici, horizontal. Quand on le représente, donc, pour aller de AB, on a un déplacement de moins 2 vers la gauche, et on ne descend et ne monte pas, donc ces coordonnées, c'est moins 2, 0. Si je prends le vecteur AC, j'aurai un déplacement 4, 0. Et le déplacement, par exemple, BC, c'est un déplacement 6, 0. Vous voyez qu'il y a quelque chose de commun à tous. Tous les vecteurs directeurs de cette droite ont une ordonnée qui est nulle. Ça sera caractéristique, ça, des droites parallèles à l'axe des abscisses, donc ce qu'on appelle les droites horizontales. Et la droite horizontale que vous connaissez le plus, qu'on rencontre le plus souvent, c'est l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, vous voyez, souvent on trace comme ça un représentant du vecteur I. Ce vecteur I, il a pour coordonnées 1, 0. Vous voyez, on retrouve cette même idée. Un vecteur dont l'ordonnée est nulle. Ça, c'est pour les droites horizontales. Alors, les verticales, par exemple, ici, j'ai tracé la verticale DE. Un vecteur directeur, par exemple, si vous regardez DE, c'est un déplacement. Donc, on ne bouge pas horizontalement. Par contre, on va descendre. On descend de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est un vecteur qui a pour coordonnées. Donc, 0, moins 7. Si vous regardez EF, EF sont sur la droite. C'est aussi un vecteur directeur. Mais c'est un déplacement 0, moins 0, plus 5. Vous voyez, ici, on remarque que tous les vecteurs directeurs qu'on peut trouver ont une abscisse nulle. Et ça sera caractéristique des droites verticales. Celle que vous connaissez le plus, évidemment, encore une fois, de droite verticale, c'est l'axe des ordonnées. Alors, on fait tous nos calculs ici dans des repères orthogonaux. Donc, on parle de verticale. On peut avoir des repères qui ne sont pas avec des angles droits. Dans ce cas-là, on évite le mot vertical. Mais nous, vraiment, cette année, on va toujours travailler dans des repères avec un angle droit. Sauf dans quelques cas. Mais vraiment, ça sera la majeure partie du temps. Donc, ici, notre vecteur, ici, c'est J. Et le vecteur J, c'est un vecteur qui a pour coordonnée 0, 1. Et c'est lui qui va diriger l'axe des ordonnées. Une propriété qu'on peut donner, c'est la possibilité de définir une droite par un point et un vecteur non nul. Donc, je prends un point A. Je prends un vecteur et je le représente ici. Et bien, on peut définir la droite passant par A et le vecteur des vecteurs U. Comme étant un ensemble de points qui vérifient tous une même caractéristique. C'est que si je prends un point M sur cette droite, n'importe où, je vais pouvoir trouver. Il existe un nombre K réel tel que le vecteur M, c'est K fois le vecteur U. Alors, ça, c'est une propriété. Et cette propriété, elle permet un petit peu de pouvoir graduer une droite. Si vous graduez la droite, donc, ici, vous pouvez considérer que le point qui est là, donc je vais l'appeler le point B, A pour abscisse 1. Et donc, après, comme ça, chaque point, par exemple, ici, le point M, aurait pour abscisse 2. Et comme ça, c'est une approche, en fait, de la droite graduée. Chaque vecteur que vous pouvez représenter sur cette droite, ici, par exemple, et bien ce vecteur, c'est un certain multiple de U. Alors là, ça va être un multiple négatif. Si vous prenez, par exemple, le vecteur AM, c'est deux fois le vecteur U sur mon dessin. AM égale deux fois le vecteur U. Et tous, donc, les vecteurs AM que vous pouvez représenter vont être un multiple du vecteur U. Et la chose qui va nous servir le plus pour ce qui va venir, c'est la phrase suivante, enfin, la propriété suivante. On prend une droite. D'accord ? Donc, vous dessinez une droite. Vous prenez un point de cette droite. Un vecteur directeur de cette droite, alors je vais le faire représenter issu de A, voilà. Et bien, on peut caractériser l'appartenance d'un point à cette droite par une collinéarité. Ça veut dire qu'ici, un point M va appartenir à ma droite, à ma droite D. Cette droite, on peut écrire à côté d'elle, parenthèse A, U, pour signifier qu'elle passe par A et qu'elle a pour vecteur directeur U. Et bien, un point M appartient à cette droite-là. Et bien, ça va être équivalent au fait que le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Alors, on retrouve la propriété d'avant. AM et U collinéaires, ça veut dire qu'AM, c'est un multiple de U. Donc, AM peut s'écrire K fois U. Et donc, ça, vraiment, c'est la chose qu'on utilisera pour déterminer ce qu'on appelle les équations droites, la collinéarité entre le vecteur AM et le vecteur directeur U. Ça, ça va être vraiment quelque chose de capital. Considérons, par exemple, la droite, ici, AB. Vecteur directeur U. Donc, on pourrait écrire la droite D, donc la droite AB, c'est égal à la droite, ici, passant par le point, et de vecteur directeur U. Ou alors, carrément, droite, passant par A, et de vecteur directeur AB. Alors, comment savoir si un point est sur cette droite ? Eh bien, déjà, regardez, si je prends un point qui est ici, ce point-là, il est sur la droite, puis, visiblement, eh bien, normalement, je peux... Eh bien, AM doit être collinéaire AB. Et effectivement, vous voyez, le vecteur AM, il est égal à deux fois le vecteur AB. On a bien trouvé un nombre K, tel que AM, égal K fois U. D'accord ? C'est ça, ce K, c'est le coefficient qui permet de passer d'un vecteur à l'autre, et U, c'est mon vecteur directeur. Prenons, par exemple, ici, le point qui est vraiment à gauche, là-bas, M2. Bien sûr, remarquez, AM2. Comme M2 est sur la droite, eh bien, je dois trouver aussi un coefficient entre lui et U. AM2, c'est moins U. Donc, moins une fois le vecteur AB. Et chaque fois que vous allez prendre un point sur la droite, le point B, par exemple, AB, c'est égal à une fois U. Chaque point sur la droite, comme ça, est associé à un coefficient qui permet de passer du vecteur U à ce point-là. Alors, si vous mettez à peu près ici, par exemple, M3, eh bien, ici, AM3, eh bien, ça sera 1,5 fois le vecteur U. Et chaque point de la droite va donc être associé comme ça à un coefficient. Et si vous prenez un point dehors de la droite, eh bien, vous n'y arriverez pas. Prenons, par exemple, le point ici, le point P. Eh bien, si je trace le vecteur AP, AP n'est pas du tout dans la direction de U, donc vous pouvez multiplier U autant que vous voulez, vous n'arriverez jamais à obtenir le vecteur AP. Donc, ça, ça va être justement caractéristique. Le point P n'est pas sur la droite AB parce que, eh bien, le vecteur AP n'est pas un multiple du vecteur AB. Et un point va être sur la droite si, justement, le vecteur AM, si ce point est le point M, eh bien, si le vecteur M est un multiple de U. Les choses importantes, donc, à dire pour terminer, donc, première chose, toute droite D est entièrement déterminée par la donnée d'un point et d'un vecteur. C'est-à-dire que si je vous donne un point, alors, je vais faire un petit dessin dessous, je vous donne un point A et je peux représenter un vecteur directeur, eh bien, vous allez pouvoir tracer toute la droite. Alors, évidemment, il suffit de se mener d'une règle. C'est-à-dire que vous allez, en fait, eh bien, pouvoir, comme ça, eh bien, placer tous les points M tel que AM est un multiple de U. Dès que vous avez un point et un vecteur directeur, vous avez une droite. Donc, une droite peut être définie soit avec deux points, parce que dès qu'on vous donne deux points, par exemple, C et D, c'est comme si on vous donnait un point et un vecteur directeur, le vecteur CD. Donc, première chose, donc, c'est fait. Deuxième chose importante, si on prend deux points différents d'une droite, eh bien, tout vecteur non nul collinaire AB, c'est aussi un vecteur directeur. Donc, en fait, une droite a une infinité de vecteurs directeurs. Je m'explique ici, sur ma première droite, si je prends, donc, A et B directeur de ma droite, donc, ça forme un vecteur U directeur, eh bien, tous les vecteurs qui sont collinaires à ce AB, c'est-à-dire des multiples de AB, on retrouve l'idée de multiples, si je prends, par exemple, C ici, eh bien, mon vecteur AC est aussi un vecteur directeur de ma droite. Donc, j'ai une infinité de vecteurs directeurs pour chaque droite, qui sont tous, et ça, c'est important, collinaires entre eux. Troisième point, c'est une propriété, deux droites sont parallèles, si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Donc, pour montrer que deux droites sont parallèles, eh bien, il suffira de montrer que leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Donc, ça, on utilisera souvent le déterminant. Et réciproquement, si vous avez deux vecteurs directeurs collinaires, c'est que vos droites sont parallèles. Et dernière propriété, ici, c'est tout simplement la contraposée de la précédente. Deux droites sont séquentes, donc non parallèles dans le plan, si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont non collinaires. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir traiter les problèmes de parallélisme avec les vecteurs directeurs. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment une notion importante, les vecteurs directeurs. On va toujours en parler. Donc, c'est bien de savoir quand même ce que c'est. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada